Décrocher une table à trois mecs, les amis, c'est un peu comme aller voir un grand match des Lakers au stade. On y va avec un peu d'appréhension, on n'a pas envie de rater ce rendez-vous. Il faut dire qu'il y a tellement de monde pour ce restaurant de 24 places qu'il faut s'y prendre des semaines à l'avance. Alors on s'est inscrit sur leur site et on a payé, comme tout le monde, 100 dollars par personne en ignorant complètement de quoi serait fait le menu dégustation le jour venu. Et évidemment, le jour venu, en arrivant sur ce parking de North Island, on se demande si tout ça n'est pas un peu surfait. Oh là, ça ne paye pas de mine, c'est derrière une station service, carrément dans une ancienne enseigne de pizza cheap, très cheap. Ben, c'est peut-être ça justement qui est bon signe. Ça va vous paraître étrange, mais ici au moins on sait qu'on ne va pas payer les rideaux et l'argenterie. Alors là, je suis au comptoir devant le piano et c'est certainement une des meilleures places dans une cuisine. C'est un peu comme être au spectacle. Vous êtes aux premières loges et le spectacle justement, il va durer. Le menu était composé de cinq services. Il y a de l'énergie, de la concentration et ça dépote en musique. Et la musique, rap et métal en bande originale, ça aussi, ça donne le ton. Le chef, il n'a pas du tout envie de rentrer dans les codes. Mozart, Vivaldi, ce n'est pas pour lui. Et c'est un chef qui roule en moto avec un blouson de cuir qu'il n'a pas du tout envie de lâcher quand il enfile le tablier. À côté de ça, c'est du sérieux. Il a des références. Il est passé chez Marc Meunot, Pierre Gagnère. Et en plus, sa notoriété a fait un bond depuis qu'il participe à The Test, le Master Chef de Chalneulfort. Il s'appelle Ludovic Lefebvre, mais tout le monde l'appelle Chef Ludo. On a démarré avec trois amuse-bouches. Très bien. Mais ce n'est jamais là dans les snacks qu'un chef donne sa dimension. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est tout de suite son premier plat. Un ceviche à sa façon avec de lumboki. C'est une petite prune japonaise salée et qui travaille très bien avec du citron vert, des petits pois. C'est très frais. Et cette fraîcheur, c'est important dans un repas car ça vous ouvre vraiment l'appétit là où les snacks ont tendance à vous le refermer. Ensuite, j'ai vraiment aimé cette pulpe de tomate avec ce jambon espagnol. Il était de bonne qualité, mais surtout, il était monté en température pour libérer toutes ses saveurs. Et c'est là le tour de main d'un chef. C'est de savoir parfois juste pousser le curseur. Vous voyez, monter la température d'un plat qui se sert froid d'ordinaire. Et complètement le bouleverser, le changer de la nature, juste en le faisant sortir de ses habitudes. Comme si on l'avait poussé hors de ses retranchements. Après, il y avait un très joli plat à base de légumes oubliés. Du radis, une sorte de salsifis, du radis noir aussi, des fromages blancs et des miettes de pain brûlés. C'était amusant, c'était léger. Et pour vraiment marquer le coup, j'ai pris le plat bonus. Une sorte de compoté de maïs aux herbes. Et cette base complétait le goût très gras de l'eau sain moelle. Ça aussi, ça signe le talent d'un chef. Il sait utiliser les produits locaux aux Etats-Unis, le maïs évidemment. Mais il les détourne. Il vous prend par surprise avec de l'eau sain moelle qui est vraiment, lui pour le coup, un goût très très français. Le plat suivant, mais je sens que là que je commence à vous énerver, c'était du rôti de veau avec des artichauts crispy. C'est-à-dire croquants, comme des cacahuètes et une petite purée de parmesan crémeux. Là, on est sur les fesses. Et on se dit qu'on passe vraiment une soirée épatante. On termine par le dessert. Meringue, chantilly et fraises sur un cake démonté. C'est marrant ce chef, il a commencé en pâtisserie. Mais moi, ce n'est pas là où je le préfère. Finalement, ce que j'ai aimé, c'est son univers qu'il crée. Le sien, c'est en muscle. Avec un choix de vin malin assorti au plat. Je m'en suis sorti pour 160 dollars. Alors, ce n'est pas offert. Mais ici, ce n'est pas une cuisine courante. C'est le moteur du Narley qui vous amène loin, très loin. Alors, est-ce qu'on y retournera ? Oui, c'est sûr et avec grand plaisir. Et en attendant, si vous voulez d'autres adresses du Cousin, c'est en bas à droite, là, les vidéos. Sous-titrage ST' 501